Mon appel à vivre, c'est faire découvrir l'amour de Dieu chez les enfants, en tout premier. C'est leur faire prendre conscience qu'ils sont aimés, là où ils sont. Aimer d'un amour plus grand, plus fort que tout. Faire découvrir, plus particulièrement chez les enfants et aux jeunes, l'amour de Dieu dans l'universalité de l'Église, dans notre service, c'est d'abord participer à les faire grandir dans leur vie de foi. D'abord, ça me remplit de choix et toujours émerveillée. Les enfants ont tellement à nous apprendre. Les enfants sont plus rapides que nous. Ils sont dans un élan du cœur beaucoup plus fulgurant et ils vont plus vite à l'essentiel. Et je suis toujours émerveillée de ça. Il faut se sentir aimé, déjà, parce qu'on ne peut pas annoncer sans avoir découvert l'amour de Dieu. Et comment le faire dans tout ce qui est à notre portée, ici ou ailleurs, dans notre quotidien, à travers les plus petites choses, avec beaucoup d'amour. Il faut vraiment exploiter tout ce que Dieu a mis en nous et l'exploiter, ce que j'appelle nos talents. Il faut vraiment laisser agir l'esprit. L'esprit, quand il agit, nous permet d'œuvrer. Il faut se laisser habiter. Il faut déjà l'entendre. Pour pouvoir répondre « me voici », il faut avoir découvert qu'on est aimé. Et être en paix, c'est déjà avoir trouvé l'amour de Dieu. Et si le Seigneur m'y envoie, ça veut dire le grand défi. La question, c'est « quel bâtisseur, moi, de paix, je veux devenir ? » Sans amour, on ne peut pas. Ça me ramène à ça, à l'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada